C'est ce que disait le ministre de la Justice qui était avant celui-ci. C'est ce que disait Payet Blaise aussi. C'est ce que disait Loué. C'est ce que disaient tous les ministres de la Justice qui sont devenus ministres dans la façade civile de ce régime. C'est toujours le même discours, c'est toujours le même refrain. L'indépendance de la Justice est consacrée chez nous. Or que la réalité, elle est totalement, exactement l'inverse. La justice n'est qu'une administration chez nous. Ce n'est pas une institution. C'est une administration qui est au service du pouvoir. Elle est instrumentalisée pour réprimer la population, pour étouffer les affaires de corruption. Elle est instrumentalisée pour un tas de choses, mais sauf la justice. Il n'y a pas de justice chez nous. Il n'y a pas ce pouvoir qu'est la justice. Il n'existe pas puisque le juge en Algérie n'est pas indépendant. Il dépend directement d'une administration. Et on le voit tous les jours. Le citoyen algérien le voit tous les jours depuis des décennies. Le citoyen, quand il est devant un juge, il a peur que ses droits ne soient pas respectés. On sait qu'arriver devant un tribunal, c'est l'aléatoire. Si on n'a pas Chkara, si on ne se défend pas d'une façon vraiment acharnée, correcte, c'est les aléas. On peut tomber sur des juges corrompus où il faut lui verser des pots de vin. Et c'est ce qui arrive très très souvent, un peu partout en Algérie, dans les tribunaux algériens, il n'y a pas de justice. Il y a des immeubles, il y a les habits d'un juge. Il y a des gens qui sont là, qui jouent une pièce de théâtre qui ressemble à celle qu'on peut jouer dans un théâtre, tout simplement pour décrire une salle d'audience. Mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, ça me rappelle ce qu'avait dit Moudjahed Borga quand il s'est retrouvé devant un juge. Le juge a commencé à débiter les accusations. Borga a dit, moi je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas, je ne reconnais pas ton autorité, je ne reconnais pas la justice algérienne. Parce que tout simplement, le pouvoir qui est en place n'est pas légitime. Il n'est pas issu des urnes. Ce n'est pas la légitimité populaire qui a installé ce gouvernement ou ce président. Donc je ne reconnais pas cette justice.